Au début de la côte ouest du Cap-Corse, Feringoulet peut se targuer de posséder un riche patrimoine. Mais l'un de ses endroits les plus emblématiques a perdu de sa superbe. Quand il remonte en compagnie du maire jusqu'au couvent de Mariande, Fernand Olmet reste comme lui hébété, sans voix. Voilà. La catastrophe qu'il constate, c'est l'effondrement du frontispice de l'église. Survenu en février 2013, il n'était plus revenu depuis. Le maire, lui, pense que le site mérite néanmoins d'être mis en valeur, mais c'est difficile. On va peut-être essayer de voir au moins de nettoyer à l'intérieur pour pouvoir mettre en valeur ce qui reste. Mais on a un gros problème de sécurité, on a une voûte qui menace, on a quand même des pierres qui ne sont pas tenues qui peuvent tomber. Le maire a pourtant tout fait pour sauver cet endroit, aujourd'hui entouré des vignes d'une jeune agricultrice. Il avait ouvert une souscription, demandé une étude à des architectes spécialisés en vin. Il y en avait pour à peu près 800 000 euros, rien que pour le maintenir comme ça. A l'époque, nous avions d'autres investissements, malheureusement, qui étaient impérieux. L'eau, l'assainissement, tout ça. Et une petite commune, comme nous, ne pouvait pas abonder à hauteur de 250 à 200 000 euros. Les 20% restant pour toute collectivité. Et dire que les franciscains avaient mis plus d'un siècle pour construire ce couvent et sa grande église avec ses sept chapelles. La fondation du couvent, elle date de 1606. La fondation juridique, c'était du temps du pontificat de Paul V. Il faut savoir que les trois communes de Barbadio, Ferringulé et Patrimonio ont participé par des dons et des lègues à la construction. Bon là, vous avez les parties conventuelles. Donc c'est là qu'habitaient les moines. Au fond, ils avaient leur cave, leur cave à vin. C'était du vin de messe surtout, mais c'était aussi du vin de table. Et on dit qu'il allait jusqu'au Vatican. Accusé d'avoir pris part à la guerre d'indépendance contre Gênes, puis la France, les franciscains furent chassés il y a plus de deux siècles, laissant le couvent de Marianda à l'abandon. Féru d'histoire, Fabien Olmet a son explication sur la fragilité de l'édifice. Cuite sur place, les dizaines de milliers de briques ont un peu mal vieilli. Mais il accuse surtout l'amiante dans les pierres. Regardez le trou qu'elle a laissé, celle-là. Il reste le cœur. Regardez, regardez. Et si je continue, je risque de tout écrouler. C'est de la pierre amiantifère. En Corse, l'amiante s'appelle Udilio. Donc, est pédilio, c'est sidige. Le couvent de Marianda n'a décidément pas eu de chance, mais il reste sur les sentiers du patrimoine. Il faudrait enfin quelques fonds pour qu'ils ne finissent pas totalement ruinés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada